Je suis étudiante engagée dans un collectif qui s'appelle Pour un Réveil écologique et donc je m'intéresse beaucoup à la mobilisation citoyenne et à l'action collective pour le climat. J'ai eu de très bons échos de cette convention citoyenne pour le climat, des débats qui étaient très riches et j'avais envie de voir moi-même comment les débats se passaient et quelles étaient les interventions. Les citoyens n'hésitaient pas à challenger les intervenants et du coup je trouvais que le débat était très sain par rapport à ça et les interventions sont aussi intéressantes d'un niveau assez élevé et je pense qu'effectivement ça explique pourquoi il y a eu des débats aussi intéressants les précédentes sessions. En tant que membre du collectif des Gilets citoyens je trouvais que c'était intéressant d'observer vraiment sur place les choses parce que je les observe à distance. On organise des débats, on informe les gens via le site internet du collectif mais être sur place pour se rendre compte des choses c'est aussi intéressant. Le sujet aussi m'intéresse parce que sur la fin du week-end on est sur la justice sociale et du coup c'est une dimension que j'ai intégrée dans ma pétition l'année dernière au sujet de la taxe carbone donc voilà je vais suivre ça très attentivement et voilà c'est simplement que je tenais vraiment à pouvoir assister au moins une fois et j'espère revenir pour une autre pour observer encore ce qui se peut se passer au sein de l'hémicycle. J'ai trouvé depuis le début que ce soit en distance ou sur place parce que je suis pas mal j'ai pu voir que c'était assez intense et que les échanges intenses en informations emmagasinées parce que beaucoup d'informations à donner aux personnes qui sont tirs au sort c'est normal faut qu'au départ elles aient de quoi avoir matière à travailler et surtout beaucoup d'échanges entre les personnes qui interviennent et les citoyens on voit qu'ils osent poser des questions donc c'est bien ils s'interrogent ils cherchent à savoir comment ça va se passer il y a un intérêt voilà il y a un intérêt et j'ai pu constater aussi qu'ils en parlaient pas mal avec leur entourage et un entourage assez large parce que j'ai entendu familial amical collègues corps corps de métier spécifique tels que les agriculteurs donc voilà je pense qu'ils se sont quand même emparés du sujet et qu'ils font parler du dispositif autour d'eux quoi il y a un intérêt un intérêt utile